Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon 10 allant du 26 novembre au 4 décembre. La destruction de Jérusalem Étude de la semaine Verset à mémoriser En peu d'années, le roi de Babylone allait servir d'instrument à la colère divine pour châtier Judas impénitent. Les armées de Nébuchadnezzar déferleraient sans cesse sur Jérusalem qui seraient tour à tour assiégées et prises par l'ennemi. D'abord en petit nombre, puis par milliers et dizaines de milliers, les Israélites seraient emmenés en captivité au pays de Chinear pour y être en exil. Joachim, Cédécias, seraient tour à tour les vassaux du roi de Babylone et tour à tour, ils se révolteraient contre lui. Des châtiments de plus en plus terribles s'abattraient sur la nation rebelle jusqu'à ce qu'en fait, elle soit réduite en un monceau de ruines. Jérusalem serait dévastée et livrée au feu, le temple bâti par Salomon détruit. Le royaume de Judas s'écroulerait et ne retrouverait plus jamais parmi les royaumes de la terre sa situation primitive. Comme nous l'avons vu et comme nous le verrons, rien de tout cela n'est arrivé sur eux sans qu'un grand nombre d'avertissements et de supplications ne soient auparavant délivrés par les prophètes, en particulier Jérémie. Leur refus d'obéir n'a apporté que la ruine. Puissons-nous apprendre de leurs erreurs ? Nous traversons parfois plusieurs épreuves avant de comprendre que Dieu désire que nous fassions quelque chose. Les enfants d'Israël étaient un peuple difficile. Ils étaient égocentriques et ne se préoccupaient pas de ceux qui n'appartenaient pas à leur culture. Au revoir et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle C'était Dieu nous parle présenté par Charles et Carole Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà au dimanche 29 novembre. Pleurez sur Tammuz. Jérémie a dû se sentir bien seul parfois et cependant, il ne l'était pas. Dieu avait suscité Ézéchiel, un contemporain, parmi les captifs de Babylone pour réconforter et avertir les exilés ainsi que pour confirmer ce que le Seigneur avait dit à travers Jérémie tout au long de ces années difficiles. Par son ministère, Ézéchiel devait avertir les captifs de la folie qui consistait à croire aux fausses prédictions d'un retour anticipé à Babylone. Il devait également prédire, par différents symboles et messages, le siège dévastateur qui surviendrait finalement sur Jérusalem à cause du refus de la part du peuple de se repentir et de se détourner de leurs péchés et de leur apostasie. Lisons Ézéchiel 8. Qu'a vu le prophète ? Quelles indications cela nous donne-t-il sur le poids de la culture dominante et comment elle peut influencer même les choses les plus sacrées ? Quels avertissements doit-il y avoir pour nous ici ? Ézéchiel 8. La sixième année, le cinquième jour du sixième mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de les reins polis. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision de la vallée. Il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Je levai les yeux du côté du septentrion et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'hôtel à l'entrée. Verset 6, « Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font ? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. » Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, « Fils de l'homme, perce la muraille. » Je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, « Entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. » J'entrais et je regardais et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. » Verset 11, « 70 hommes des anciens de la maison d'Israël au milieu desquels étaient Jahazania, fils de Chafan, se tenaient devant ses idoles. Chacun l'ont son soir à la main et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures ? » Car ils disent, « L'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » Et il me dit, « Tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. » Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient, verset 16, « Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et il se prosternait à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Judas de commettre les abominations qu'ils commettent ici ? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de mériter ? Voici, ils approchent le rameau de leur nid. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. » Les écrits de Moïse et des prophètes ont mis en garde de manière très claire et répétée contre l'idolâtrie et le culte envers d'autres dieux. Et malgré cela, ces versets montrent que ces péchés étaient monnaie courante jusque dans l'enceinte du temple. Pleurer sur Tammuz était un rituel de lamentation pour un dieu mésopotamien. Pas étonnant que Deuconique dise « Tous les chefs des prêtres et le peuple multiplièrent aussi les sacrilèges en imitant toutes les abominations des nations. Ils rendirent impur la maison du Seigneur, celle qu'il avait consacrée à Jérusalem. » Deuconique 36, verset 14. Lisons attentivement Ézéchiel 8, le verset 12. Ézéchiel 8, verset 12. « Et il me dit « Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures ? Car ils disent « L'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » » La traduction « les salles ornées d'images » est un peu ambiguë. Cela peut signifier les salles où ils entreposaient leurs propres idoles ou bien les salles de leur imagination, leur propre cœur. Dans les deux cas, les anciens, les chefs, étaient tombés si bas qu'ils disaient que le Seigneur ne voyait pas ce qu'ils faisaient, que le Seigneur les avait abandonnés. C'est une autre façon de dire « Le Seigneur ne se préoccupe pas de ces choses, elles ne sont pas importantes. » Juste là, dans l'enceinte du Temple de Dieu, ces gens se livraient à l'idolâtrie la plus éhontée, commettant tout ce que la parole de Dieu avait précisément défendu. Pire encore, ils justifiaient leurs actes. Nous voyons à nouveau ce que Paul voulait dire quand il parlait de ceux qui adoraient la création au lieu du Créateur. Voir Romain 1, les versets 22 à 25. Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion. À quand remonte votre dernière désobéissance à Dieu ? Quelle bénédiction vous a-t-elle fait manquer ? Au revoir ! Et à demain, si Dieu veut ! Dieu nous parle ! C'était Dieu nous parle présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle ! Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle ! Nous voilà au lundi 30 novembre, le triste règne du roi Cédestias. Cédestias, dont le nom signifie justice de Yahvé, était le dernier roi à s'asseoir sur le trône de Judas avant sa destruction par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ. D'abord, il semblait être disposé à obéir aux paroles de Jérémie et se soumettre aux Babyloniens. Mais cette attitude ne dura pas. Lisez au Jérémie 37, les versets 1 à 10. Quel était l'avertissement de Jérémie au roi Cédestias ? Jérémie 37, les versets 1 à 10. Cédestias, fils de Josias, régna à la place de Géconia, fils de Joachim et fut établi roi dans le pays de Judas par Nébuchadnezzar, roi de Babylone. Ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays n'écoutèrent les paroles que l'Éternel prononça par Jérémie le prophète. Le roi Cédestias envoya Jucal, fils de Chélémia et Sophonie, fils de Maazéja, le sacrificateur vers Jérémie le prophète pour lui dire intercède dans notre faveur auprès de l'Éternel notre Dieu. Or, Jérémie allait et venait parmi le peuple. On ne l'avait pas encore mis en prison. L'armée de Pharaon était sortie d'Égypte et les Chaldéens qui assigeaient Jérusalem ayant appris cette nouvelle s'étaient retirés de Jérusalem. Verset 6. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie le prophète en ces mots. Et si parle l'Éternel le Dieu d'Israël ? Vous direz au roi de Judin qui vous a envoyé vers moi pour me consulter. Voici. L'armée de Pharaon qui était en marche pour vous secourir retourne dans son pays en Égypte et les Chaldéens reviendront. Ils attaqueront cette ville. Ils la prendront et la brûleront par le feu. Ainsi parle l'Éternel. Ne vous faites pas d'illusions en disant les Chaldéens s'en iront loin de nous car ils ne s'en iront pas. Et même quand vous battriez toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre quand il ne resterait d'eux que des hommes blessés ils se relèveraient chacun dans sa tente et brûleraient cette ville par le feu. Sous la pression de ces sujets et vraisemblablement des nobles Cédécias ignora les avertissements de Jérémie et conclut à la place une alliance militaire avec les Égyptiens dans l'espoir de contrer la menace babylonienne. Ézéchiel 17 les versets 15 à 18 Comme il en avait été averti le salut ne vint pas des Égyptiens. Lise au Jérémie 38 les versets 1 à 6 Qu'est-il arrivé à Jérémie à nouveau à cause de sa proclamation de la parole de Dieu au peuple ? Jérémie 38 les versets 1 à 6 entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant « Ainsi parle l'Éternel celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée par la famine ou par la peste mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve sa vie sera son butin et il vivra. Ainsi parle l'Éternel cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra et les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de pareil discours « Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple il ne veut que son malheur » Le roi Sédésias répondit « Voici il est entre vous-mêmes car le roi ne peut rien contre vous » Verset 6 « Alors ils prient Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkijah fils du roi laquelle se trouvait dans la cour de la prison ils descendirent Jérémie avec des cordes il n'y avait point d'eau dans la citerne mais il y avait de la boue et Jérémie enfonça dans la boue » Comme Jésus l'a dit un prophète n'est méprisé que dans sa patrie parmi ses parents et dans sa maison Marc 6 verset 4 dans la version Colombe Le pauvre Jérémie était à nouveau face à la colère de ses propres concitoyens Comme le reste du pays cependant il ne pouvait pas dire qu'il n'avait pas été averti Dans ce cas pourtant l'avertissement portait sur les épreuves qu'il aurait s'il restait fidèle et qu'il a bien eu Comme cela a dû être difficile pour Jérémie également car il était accusé d'affaiblir la morale de la nation Après tout quand le peuple était face à un ennemi venu de l'extérieur contre qui il voulait se battre et que Jérémie avait dit pendant des années et des années à qui voulait l'entendre que c'était une cause perdue qu'il ne pouvait pas gagner et même que le Seigneur était contre eux il est compréhensible qu'on ait voulu le faire taire Ils étaient tellement endurocides dans le péché qu'ils n'ont pas entendu la voix du Seigneur qui leur parlait en effet il pensait que c'était la voix de l'ennemi Quelle qu'a été la difficulté du puits imaginez comme il fut encore plus difficile pour Jérémie d'entendre l'accusation qu'on lui portait qu'il cherchait non le bien-être de son propre peuple mais à lui nuire Que ressent-on lorsqu'on est accusé de nuire à cela même que l'on y sait d'aider ? Et nous vous laissons avec la question du jour Que pouvons-nous faire pour nous assurer que notre cœur soit touché ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle C'était Dieu nous parle présenté par Charles et Carole Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà au mardi 1er décembre La chute de Jérusalem Le siège de Jérusalem a commencé en janvier de l'an 588 avant Jésus-Christ et a duré jusqu'à la fin de l'été de l'an 586 avant notre éan Jérusalem avait pu tenir pendant plus de deux ans avant que les paroles prophétiques ne soient accomplies et que les troupes babyloniennes ne forcent les murailles et détuisent la ville La famine était si terrible à l'intérieur des murs que les défenseurs avaient perdu toutes leurs forces et ne purent résister plus longtemps Le roi Cédicias s'enfuit avec sa famille mais en vain Il fut capturé et emmené vers Nabucodonosor qui fit exécuter ses fils devant ses yeux Nous lisons une bonne partie de cette triste histoire dans Jérémie 39 les versets 1 à 10 Lisons Jérémie 40 les versets 1 à 6 Quel est le sens des paroles de Nebouzaradan à Jérémie ? Jérémie 40 les versets 1 à 6 La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que Nebouzaradan chef des gardes l'eut envoyé de Ramah quand il le fit chercher Jérémie était lié de chaîne parmi tous les captifs de Jérusalem et de Judas qu'on emmenait à Babylone Le chef des gardes envoya chercher Jérémie et lui dit L'Éternel, ton Dieu a annoncé ses malheurs contre ce lieu L'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait dit et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix Maintenant voici Je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains Si tu veux venir avec moi à Babylone viens J'aurai soin de toi Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone ne viens pas Regarde tout le pays est devant toi Va où il te semblera bon et convenable d'aller et comme il tardait et comme il tardait à répondre retourne ajouta-t-il vers Gidalia fils d'Achikam fils de Chafan que le roi de Babylone a établi sur les villes de Juda et reste avec lui parmi le peuple ou bien va partout où il te conviendra d'aller Le chef des gardes lui donna des vives et des présents et le congédia Verset 6 Jérémie alla vers Gidalia fils d'Achikam à Mitzpah et il restait avec lui parmi le peuple qui était demeuré dans le pays Comme il est fascinant que ce commandant païen ait compris la situation tellement mieux que le propre peuple de Jérémie De toute évidence les Babyloniens connaissaient quelque chose de Jérémie et de son œuvre et ils le traitèrent différemment des autres comme Cédicias Voir Jérémie 39 les versets 11 et 12 Pour quelle raison exactement ce chef païen a attribué la chute de Jérusalem au Seigneur comme punition pour les péchés du peuple plutôt qu'à la supériorité de ses propres dieux sous celui de Juda Le texte ne le dit pas Quelle que soit la raison c'est un témoignage étonnant même en pleine calamité de la manière dont le Seigneur s'est révélé au païen Quel choix Jérémie allait-il faire ? Accompagner les captifs à Babilone ou rester derrière avec ceux qui subsistaient ? Aucune des deux perspectives ne semblait particulièrement attrayante si l'on considère les circonstances Cependant les besoins spirituels des deux groupes étaient certainement grands et Jérémie aurait pu œuvrer partout Jérémie décida de demeurer parmi le groupe qui restait en arrière avec les pauvres gens qui allaient sans doute avoir besoin de tout l'encouragement et de l'aide possible Voir Jérémie 40 les versets 6-6-7 Comment apprendre à aider les autres quelle que soit votre situation ? Pourquoi est-ce important même pour vous de s'occuper des autres de toutes les manières possibles ? Et nous vous laissons avec la question du jour Par quels moyens pouvez-vous renforcer votre relation avec le Christ ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle C'était Dieu nous parle présenté par Charles et Carole Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà au mercredi 2 décembre de tout votre cœur Vous me chercherez et vous me trouverez car vous me chercherez de tout votre cœur Jérémie 29 le verset 13 Comment avez-vous vécu personnellement cette promesse ? Que signifie de tout votre cœur ? Le Seigneur connaît le début et la fin Même quand le peuple à Jérusalem luttait encore contre les Babyloniens espérant que les paroles du faux prophète étaient vraies Le Seigneur employait Jérémie pour parler de l'avenir à ceux qui étaient déjà à Babylone et à ceux qui y seraient finalement Et quelles paroles il prononça ? Lisons Jérémie 29 les versets 1 à 14 Comment l'amour et la miséricorde de Dieu se révèlent-ils dans ces textes ? Jérémie 29 les versets 1 à 14 Voici le contenu de la lettre par Cédésias Le bien de la ville où je vous ai mené à votre égard à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu Verset 11 Car je connais les projets dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité Voilà le véritable message de grâce Contrairement au faux message de grâce que le peuple avait entendu de la part des prophètes qui leur avaient dit que leur exil serait bientôt fini dans deux ans seulement Ce n'était pas le plan de Dieu et cela n'arriverait pas à la place sur la base des clairs enseignements de Moïse ils devaient accepter que tel était leur destin en tout cas pour le moment Mais tout comme Moïse l'avait dit s'il se repentait il serait rétabli dans le pays Lissons Deutéronome 30 les versets 1 à 4 En quoi ces textes reflètent-ils ce que Jérémie disait au peuple Voir également Deutéronome 4 le verset 29 Deutéronome 30 les versets 1 à 4 Lorsque toutes ces choses t'arriveront la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'a chassé si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme toi et tes enfants selon tout ce que je prescris aujourd'hui alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là et c'est là qu'il t'ira chercher Deutéronome 4 le verset 29 C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme Nous avons reçu le don prophétique à travers le merveilleux ministère d'Hélène White Comment être sûr que nous n'adoptions pas la même attitude envers elle aujourd'hui que beaucoup mais pas tous avaient à l'égard de Jérémie ? Et nous vous laissons avec la question du jour De quelle façon désobéissez-vous à Dieu dans votre vie quotidienne ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle C'était Dieu nous parle présenté par Charles et Carole Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà au jeudi 3 décembre Les 70 années Les prophéties de Jérémie auraient dû avoir un effet double sur la pensée des captifs D'un côté il ne devait pas croire ce que disaient les faux prophètes et de l'autre il ne devait pas se décourager Il demandait à ses compatriotes captifs de prier pour Babylone Cette demande a dû surprendre ceux qui avaient été déportés Ce que Jérémie demandait aux captifs c'était du jamais vu dans l'histoire d'Israël Il était absolument impensable de prier pour un ennemi qui avait fait ce que les Babyloniens leur avaient fait à eux la nation élue de Dieu Le prophète renversa toute leur compréhension concernant le temps et Jérusalem Ils pouvaient prier dans un pays païen et le Dieu éternel les écouterait Remarquez également ce que Jérémie déclare dans Jérémie 29 le verset 7 que la prospérité de leur pays d'accueil signifiera leur prospérité à eux aussi Étrangers et immigrés dans ce pays ils étaient particulièrement vulnérables si les choses tournaient mal L'histoire fourmille de tristes exemples d'intolérance et qui sont encore plus graves quand le pays traverse des temps difficiles Le peuple cherche des boucs émissaires ce que l'on peut blâmer et les minorités ou les étrangers deviennent souvent des cibles faciles C'est une triste réalité Quel merveilleux espoir est donné aux exilés dans Jérémie 29 verset 10 Voyons également Jérémie 25 les versets 11 et 12 Deux chroniques 36 verset 21 et Daniel 9 verset 2 Jérémie 29 le verset 10 Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'éternel ton Dieu à Horeb lorsque l'éternel me dit Assemble auprès de moi le peuple Je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants Jérémie 25 les versets 11 et 12 Tout ce pays deviendra une ruine un désert et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans Mais lorsque ces 70 ans seront accomplies Je châtirai le roi de Babylone et cette nation dit l'éternel à cause de leurs iniquités Je punirai le pays Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternels De chronique 36 le verset 21 Afin que s'accomplit la parole de l'éternel prononcée par la bouche de Jérémie jusqu'à ce que le pays jouit de ses sabbats il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans Daniel 9 verset 2 La première année de son règne moi Daniel je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'éternel avait parlé à Jérémie le prophète Tout ce que le Seigneur avait prédit était arrivé ils avaient donc toutes les raisons de croire que cette prophétie se réaliserait également Jérémie 29 le verset 10 Nous ignorons pourquoi leur exil devait durer précisément 70 ans mais il est clairement lié à l'idée du repos de sabbat pour le pays voir l'hévétique 25 le verset 4 et l'hévétique 26 les versets 34 et 43 Ce qu'il y a d'important dans cette prophétie c'est que s'ils avaient eu la foi et qu'ils s'étaient soumis les captifs auraient reçu une grande espérance et l'assurance de la totale souveraineté du Seigneur Malgré les apparences malgré la terrible catastrophe qui leur arrivait ils pouvaient avoir l'assurance que tout n'était pas perdu et que le Seigneur ne les avait pas abandonnés Ils étaient toujours le peuple de l'Alliance et le Seigneur n'en avait pas fini avec eux ni avec la nation d'Israël La rédemption était disponible pour tous ceux qui étaient prêts à remplir ces conditions Quelle prophétie vous donne une grande espérance pour l'avenir ? L'air qu'elle fortifie votre foi et vous aide à apprendre à faire confiance au Seigneur quoi qu'il puisse arriver Et nous vous laissons avec la question du jour A quoi votre vie ressemblerait-elle si vous croyez sans réserve aux promesses divines ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle C'était Dieu nous parle présenté par Charles et Carole Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà au vendredi 4 décembre pour aller plus loin Nous courons un danger continuel celui de nous élever au-dessus de la simplicité de l'évangile Certains ont un intense désir de surprendre le monde avec quelque chose d'inédit d'extagiant qui offre une expérience toute nouvelle Il est vrai qu'il faut apporter un changement à l'expérience actuelle car le caractère sacré de la vérité présente n'est pas reconnu comme il devrait l'être Cependant ce qu'il nous faut c'est un changement du cœur que chaque individu doit obtenir pour son compte en recherchant la bénédiction divine en suppliant Dieu d'accorder sa puissance en demandant avec ferveur que sa grâce descende sur nous et que nos caractères en soient transformés Voilà le changement dont nous avons besoin aujourd'hui Pour réaliser cette expérience il faut déployer les efforts les plus énergiques les plus persévérants et manifester le zèle le plus sincère Nous devons demander sérieusement que dois-je faire pour être sauvé Il nous faut surveiller les pas que nous faisons vers le ciel Méditez sur la façon dont les prophètes ont été maltraités et incompris à leur époque Qu'est-ce que cela devrait nous apprendre sur la manière dont nous considérons le ministère d'Hélène White Pensez à elle dans le contexte de ce que Jésus dit ici Quel malheur pour vous scribes et pharisiens hypocrites Vous construisez les sépulcres des prophètes et ornez les tombeaux des justes et vous dites Si nous avions vécu autant de nos pères nous n'aurions pas été leurs complices pour répandre le sang des prophètes Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes Matthieu 23 les versets 29 à 31 Réfléchissez à la dernière question de l'étude de Judi De nombreuses prophéties bibliques se sont accomplies par le passé comme nous le voyons de notre perspective aujourd'hui En quoi le fait qu'elle se soit réalisée nous aide-t-il à croire que celles qui restent à venir vont encore s'accomplir Pour conclure bénédiction et malédiction alliance et jugement L'aventure épique de la patience et de la discipline de Dieu envers ses enfants récalcitrants est loin d'être une histoire d'amour conventionnel mais combien touchante La Bible dépeint un Dieu qui conclut une alliance avec des êtres humains qui n'ont rien fait pour mériter sa grâce Tout ce qu'il leur demande c'est de lui faire confiance et de mettre de côté tout ce qui lui fait concurrence Mais il n'y arrive pas Il résiste toujours Ébloui soit par l'éclat du paganisme soit par l'autonomie du légalisme Dieu n'a d'autre choix que de les laisser récolter les conséquences de leurs actes C'est l'ultime mesure qui, espère-t-il les ramènera à une relation avec lui Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle C'était Dieu nous parle présenté par Charles et Carole Sous-titrage Société Radio-Canada